Sur des vidéos sur l'intégration, nous allons voir l'intégrale d'une fonction continue et négative. Il s'agit d'une petite vidéo rapide. Nous avons vu dans les vidéos précédentes comment calculer, en tout cas ce que représentait plutôt l'intégrale d'une fonction strictement positive sur un intervalle a, b. Donc ici la fonction g qui est représentée là graphiquement sur cet intervalle a, b, clairement continue et positive, on avait déterminé que l'intégrale de cette fonction g entre a et b était égale à l'air jaune qui est ici exprimé en unité d'air. Imaginons maintenant qu'on ait une fonction f qui soit l'opposé de la fonction g. Et donc graphiquement, ça veut dire qu'elle est symétrique par rapport à la désaffice. Et donc la courbe représentative bleue là, de la fonction f, ça veut dire que la fonction f est égale exactement à moins la fonction g. La fonction f est donc toujours continue puisque la fonction g était continue, donc f est exactement la même continuité. Par contre, f est strictement négative sur l'intervalle a, b, c'est flagrant. Donc pour calculer l'intégrale entre a et b de la fonction f, c'est une fonction strictement négative, et bien on va être amené en fait à calculer l'air, pour le coup, entre, sur le domaine de définition, entre mes droits, x est égale à a, x est égale à b, en dessous de l'axe des abscisses et au-dessus de ma courbe, l'air qui est en bleu. Et évidemment, l'air qui est un peu bleuté ici, on comprend bien que c'est exactement la même que l'air qui est jaune. Les deux airs sont les mêmes. Il y a par contre un problème de signe, puisque la fonction f, la courbe représentative en bleu, étant négative, et bien l'air va être en dessous de l'axe des abscisses, et donc l'intégrale ici va être négative. Dit autrement, l'intégrale entre a et b de la fonction f va être égale à l'opposé de l'intégrale de g entre a et b. Les deux airs sont égales, et on comprend bien que l'intégrale entre a et b de la fonction f va être négative, alors que l'intégrale de la fonction g entre a et b va être positive. On pourrait parler ici d'air algébrique, c'est-à-dire que l'air en jaune est la même que l'air en bleu, mais l'une va être positive, puisqu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses, l'autre va être négative, puisqu'elle est en dessous. C'est ce que précise du coup cette définition. Lorsqu'on a une fonction f qui continue négative sur un intervalle a, b, alors l'intégrale entre a et b de f de x d x va être égale à l'opposé de l'air, classiquement déjà calculé entre l'axe des abscisses, les droits d'équation x est égale à a, x est égale à b et la courbe.